Musique de générique Du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo Où je suis tout seul Voilà aujourd'hui je suis tout seul Parce que tout simplement je voulais un petit peu Interagir avec vous Tout simplement je voulais parler un petit peu De mon ressenti de 2016 parce que Vous pouvez le remarquer c'est la dernière vidéo Qui s'est en 2016 Du coup je voulais faire en gros Un bilan de cette année Avant de passer Sur 2017 Sur 2017 oui je vais passer dessus Avant de passer en 2017 plutôt C'est un peu plus français Bref j'espère que vous avez La santé, les patates et tout ce qui s'en suit Du coup Donc aujourd'hui on va déjà présenter la cargazon du jour Donc on ne le voit pas parce qu'il fait Un peu nuit Il est déjà 12h du matin tout va bien On est en train de transporter un tracteur Attendez c'est pas ça C'est un tracteur RS 666 De 13 tonnes Donc cargazon bien sympa Jusqu'à la Rochelle Donc je pense qu'on en a un petit moment On est tranquille On est tranquille pour 360 km Ça devrait le faire On va aussi rouler En mode allure On va rester On va pas rouler comme des tapés On va rouler en mode tranquillement Voilà on va rouler tranquillement Ça embêtera personne Bref du coup Je voulais faire aujourd'hui une vidéo Pour faire un petit peu le bilan De 2016 C'est pour ça que je suis tout seul Parce que maintenant à la base En multi Je suis souvent en multi Quand je fais des vidéos Sur test de multi Je suis souvent avec quelqu'un Ou il y a plusieurs personnes Mais là je décide de le faire tout seul Pour tout simplement interagir Pour parler un petit peu de 2016 Voilà Je vais faire un petit peu le bilan Donc personnellement Qu'est-ce que j'ai pu en penser de 2016 C'est vague Qu'est-ce que j'ai pu en penser de 2016 J'ai déjà Pour 2016 Alors 2016 pour moi C'est une année qui a été Bien Et moins bien d'un côté Voilà C'est un peu dur C'est un peu dur à expliquer Ce que j'ai envie d'expliquer C'est pas facile à dire C'est pas facile à expliquer Vous savez je me répète souvent D'ailleurs c'est un gros défaut que j'ai D'ailleurs je me répète très très souvent Il faudrait que ça J'essaye de faire gaffe à ça Parce que je pense qu'au bout d'un moment Ça va vous saouler Et je vous comprends tout à fait Je vais essayer De rectifier le tir en 2017 De pas trop me répéter Parce qu'il y a beaucoup Qui me le répètent Et je suis tout à fait conscient Et je le remarque tout à fait Que j'ai en train de me répéter Je dis 36 fois la même chose Comme j'espère que vous allez bien J'espère que vous allez bien J'espère que vous avez la forme Bref Vous avez compris un petit peu le truc Voilà voilà Donc pour 2016 pour moi Sur qui ? Sur Youtube C'était une année Plutôt bien Franchement j'ai bien aimé Cette année à faire Parce que ça avait déjà J'ai passé L'année à faire des vidéos J'ai pas fait que des vidéos J'ai aussi fait des trucs privés Mais bon bref J'ai pris plus de plaisir Que l'année dernière A faire des vidéos Tout simplement Parce que Récemment j'ai changé mon PC Et là Maintenant avec le PC que j'ai C'est vraiment mieux Voilà C'est vraiment mieux Pour tourner les vidéos Voilà Déjà j'ai une meilleure qualité Et en plus j'ai un meilleur FPS Donc c'est beaucoup mieux C'est sûr que de passer D'un PC comme ça De passer d'un PC à 15 FPS En élevé Voir moyen A 45 Bon on va dire 50 FPS En ultra 50-60 FPS en ultra Ça fait quand même un choc Voilà Je vais pas vous le cacher Je vais pas vous mentir Bref Oui voilà Un bon PC C'est ce qui manquait C'est ce qui me manquait Franchement Et ça me fait Ça me redonne un nouveau souffle En gros Pour moi et pour ma chaîne En gros Parce que tout simplement Et bien Ça m'aide à faire des vidéos De qualité De bonne qualité Enfin j'ai pas envie De faire de la qualité Ultra Ultra Full HD 4K Tout le bordel Non non Des vidéos 1080p 60 FPS Je trouve Que c'est largement Suffisant Pour montrer des vidéos Bajer Répond même pas cet enfoiré Connard Non je déconne Bref Oui Ça m'a donné un nouveau souffle Ce PC Ça m'aide vachement Ça m'aide vachement Et je suis pas mécontent Non 2016 pour moi Ça a été une bonne année Sur Youtube Ouais j'ai bien progressé Par rapport à l'année dernière J'ai bien progressé J'espère continuer à progresser ainsi Parce que mon but C'est bien sûr de progresser Bon j'ai pas envie d'atteindre Un million d'abonnés Quand même pas Mais d'avoir au moins déjà 10 000 abos Bon je vais un peu loin Je vais un peu loin Je l'avoue Mais déjà d'avoir un peu plus Voilà Parce que Chaque jour ma communauté Ça grandit Et elle s'agrandit Bon certes Bon Après moi je suis peut-être Un petit peu trop optimiste Mais pour moi Elle grandit pas assez vite Mais après ça c'est C'est moi C'est ma connerie quoi Franchement Elle s'agrandit Très très bien Certes Doucement Mais sûrement Voilà Elle s'agrandit sûrement On avance Doucement On avance doucement Sur ma chaîne Et c'est pas plus mal C'est vraiment pas plus mal Alors c'est vrai Que cette année Sur Youtube Sur Youtube Sur Twitch Mais également J'ai pas fait beaucoup de live J'en ai fait très très peu J'en faisais peut-être Au début de l'année Je ne sais plus trop exactement Mais je crois C'était plus tôt l'année dernière Que j'en faisais des Putain merde Ah ça y est Allez Voilà parfait Je sais que j'en faisais beaucoup avant Mais maintenant Je n'en fais plus Parce que tout simplement Je n'ai plus le temps Et ça c'est Malgré que je n'ai pas de travail Mais tout le temps Je suis tout le temps Avec des potos Etc On joue en multi Et Et vu que ma connexion Les lives Ça me décourage un peu Parce que déjà Premièrement Je suis tout le temps Avec des potos Donc Je n'ai pas l'idée De faire des lives Et segundo C'est ma connexion Ma connexion Ne me permet pas De streamer en 720p Même pas en 720p Voilà Je peux faire que du 480 Et encore ça pique C'est les amours J'ai une connexion Vraiment de merde Je ne vais pas le cacher Il faudrait Ou que j'ai la fibre Ou que j'ai la 4G Et bon Le problème C'est que là où j'habite Je ne peux pas avoir la fibre Ça c'est sûr et certain Parce que vu que je suis isolé Ça m'étonnerait Que j'ai la fibre Et deuxièmement Je n'ai pas de 4G Parce que je ne capte pas La 4G chez moi Je sais C'est un coin très très reculé Je sais Mais bon J'ai déjà internet Et la connexion est plutôt bien Donc je ne vais pas trop me Je ne vais pas trop cracher Sur le dos des opérateurs Quoique des fois Il me faut un petit peu Casse-couille Ils sont un petit peu Casse-couille Mais J'en dis pas plus Voilà Parce que j'ai déjà eu des problèmes Avec mon opérateur Qui m'avait coupé la ligne Sans me prévenir Sans savoir le pourquoi Du comment Et ça m'avait foutu Un petit peu un run Ce jour là Voilà J'étais bien énervé Du coup J'étais descendu Je suis mon opérateur Pour passer une belle gueulante J'ai dû faire pas mal de kilomètres Tout le matin Pour aller passer une gueulante Pour dire qu'ils arrivent Sauf de ma gueule Enfin bref Tout un bordel Parce que tout simplement Ils avaient des problèmes De logistique Etc Mais c'était pas du tout mon problème C'est pas une raison Pour couper la queue Enfin bref Je vais pas rentrer dans les détails Parce que sinon J'en ai pour une heure Voilà C'est pas la peine De rentrer dans les détails Voilà Revenons au sujet Donc 2016 pour moi Ça a été une bonne année Franchement Pour l'avis ERL Ça a été un petit peu plus chaud Je n'ai pas en parlé J'ai pas envie de rentrer Dans les détails En ERL Parce que ça ne vous regarde pas Forcément Ma vie ERL Ne rentre pas dans la vie de Youtube Il faut savoir que de Faire du Youtube Et Faire Enfin Avoir la vie privée Et avoir la vie sur Youtube Enfin la vie sur Youtube Faire des vidéos sur Youtube Et tout Sur son temps C'est pas facile Il faut savoir que Je n'ai pas tout le temps H24 Parce qu'il y en a Plein qui me disent Ouais Il y en a qui m'envoyaient Des messages Comme quoi Des commentaires Youtube Ouais Tu réponds pas à tous les messages Etc Et patati patata J'ai aussi des messages Youtube J'ai pas le temps d'y répondre Il faut savoir que Je n'ai pas H24 sur Youtube Voilà quoi J'ai une vie privée à côté Je ne suis pas tout le temps chez moi J'ai une voiture Je me déplace Voilà bref Je fais comme tous les français Je fais ma vie Voilà tout simplement Je fais ma vie Il n'y a pas d'autres mots Voilà Non pour ma chaîne Ça a été quand même J'ai quand même bien décollé Parce que je devais être 300 abonnés L'aide dernière Un truc comme ça Là j'ai augmenté de 1000 de plus Bon Au projet que j'aime 1000 Au projet que j'ai petit 5000 On met la barotte On met la barotte les gens Non non J'espère bien augmenter Enfin c'est une espérance Mais après c'est pas Voilà quoi Vous comprenez un petit peu Ce que je veux dire Je décolle petit à petit J'ai du mal à décoller Mais bon ça décolle petit à petit Il suffit juste de persévérer Voilà Il faut juste persévérer Et je pense que ça va venir tout seul 2016 a été également marqué Par tous Les événements Concernant La vie en France Avec les attentats Etc Il y a eu beaucoup d'attentats Cette année malheureusement Et c'est juste un truc horrible Mais bon Je ne vais pas rentrer là-dedans non plus Parce que Il y a tellement eu d'attentats Que tous les citer un par un Ça prendrait trop de temps Tout simplement Enfin d'expliquer un petit peu Tout le truc Ça prendrait trop de temps Je pense qu'en plus Vous êtes largement Au courant Vous êtes Je pense que vous en avez Assez entendu Comme ça Donc voilà C'est pas la peine De la répéter un peu plus Voilà Donc en gros 2016 Pour la vie en France Ça n'a pas été top Pour moi Enfin Mon opinion Mon opinion Mais pour Youtube Pour moi Ça a été Ça a été bien Voilà C'était une bonne expérience Et j'ai pu rencontrer De magnifiques personnes J'ai pu Entrer en contact Et de personnes C'est super génial J'ai pu faire la connaissance Également Me faire de vrais amis Je pense que Ceux qui regarderont la vidéo Se reconnaîtront Comme vrais amis Je ne vais pas les citer Je pense qu'ils vont se reconnaître Des vrais potos Et franchement Ça je suis super content Pour ça Faire la connaissance De plusieurs personnes Bref C'était une bonne année Et j'espère que Pour l'année prochaine Ça continuera ainsi J'ai pas de mots Pour dire ça En fait J'ai pas de mots Pour qualifier Pour qualifier Pour dire que je suis content En fait D'avoir rencontré Ces personnes là J'ai pas de mots Pour qualifier tout ça Je n'ai absolument aucun mot Et c'est un peu dur A expliquer Voilà C'est un peu dur A expliquer Je l'avoue Hop là Bon Ce qu'on va faire On va arriver Donc on va bien Tôt Livré Et je pense Qu'il faudra Une autre petite cargaison Les amis Je pense Que ça sera Ouais Je pense Qu'on va faire ça Donc Ouais Une bonne année Franchement Une bonne année J'espère continuer Ici sur Youtube J'espère continuer Youtube Le plus longtemps possible Parce que J'ai maintenant Une petite communauté Qui est certes Très maigre Mais qui me suit Qui est fidèle Et franchement Merci à ceux Qui me suivent Qui me suivent Activement C'est grâce à eux Que je continue Tout simplement C'est grâce à eux Que je continue Il faut savoir Que mes vidéos Sont pas du tout Minditisées Donc je touche Au cas Sentime Donc je fais pas du tout Ça pour le fric Je fais pas du tout Ça pour le fric Comparé aux grands Youtubers Etc Enfin bref Je vais pas Je vais pas rentrer Dans les détails J'ai pas envie D'avoir des problèmes Avec ça Même je sais Qu'ils s'en foutent Royalement les couilles Mais Voilà quoi Alors on va faire le tour Parce que j'ai vu que là Le nez du camion Il était vers le bas Allez Là on va faire Un petit demi tour Oh putain Oh le petit Le petit drift là Le petit drift C'est au KLM des familles Hop là On desserre la remorque Raisonnable Ouais bon Ça va encore Merde C'est pas ce que je voulais faire C'est pas ce que je voulais faire La Rochelle Donc on va chercher Une nouvelle cargaison Une toute petite Les amis On va pas faire Voilà tiens Bordeaux Tiens Bordeaux Parfait Allez c'est parti Une petite cargaison Bien sympa De nouveau On continue Tranquillement Hop là Huitième Non 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 C'est pas une formule Enfin heureusement On va continuer le sujet Après Je vais juste aller chercher Ma remorque Rapidos Pour éviter de perdre du temps Là je conduis vraiment En mode one again En mode de m'emballer Oh putain Je me dis que je conduis En mode bourrin De toute façon Il faut toujours que je conduise En mode bourrin C'est incroyable Hop là Le petit deux roues Au KLM Ah c'est là Ah c'est là Parfait Alors on va chercher Notre remorque Jusqu'à Bordeaux Allez on va atteler La remorque Avec mon petit Scania Voilà Le petit Scania Bien sympatoche Mais voilà J'ai changé un petit peu De camion Avec les jantes bleues Bref Ça envoie du loup Voilà C'est Certes Je route pas souvent Comme ça Mais c'est plutôt sympatoche Bon bien sûr Je ne vais pas rester Tout ça Tout le temps comme ça Je change de temps en temps Je change au fil des vidéos Mais bon là Vu que Je tourne cette vidéo Mais de suite Voilà J'ai pas trop attendu J'ai pas trop Envie de m'embêter Niveau camion Du coup j'ai pris celui Que j'avais Dans le jeu Voilà Qui était déjà disponible Enfin celui que j'avais Directement Bref Allez on continue Notre petit périple Sur Roadtruck Non c'est pas là C'est là Magnifique Je me suis bouffé le fossé Attendez Allez démarre Il n'y a pas un garage De réparation là Pas loin Oh si On va faire F7 Mes amis Écoutez Je n'ai pas m'embêter Non je déconne Bref Non 2005 c'était une bonne année 2016 a été une bonne année Sur Youtube Franchement Je ne suis pas Mais content de moi J'ai pu changer mon setup Donc mon setup A complètement changé Comme vous pouvez le constater Voilà Vous souvenez vous On va un petit peu reparler De mon setup également Souvenez vous en J'avais le vieux PC Toshiba Qui sert toujours Il marche toujours Il sert pour les montages Il fonctionne très très bien Pour les montages Il tient très bien le coup Et je Ben ça m'évite D'utiliser Le PC Gamer Pour faire les montages Tout simplement Voilà déjà Ça évite de bouffer le processeur En gros Ça évite de le faire chauffer Il chauffe au moins Même s'il a un ventirad Qui tient le choc Même s'il a un ventirad De processeur Un bicoyote Ou un bicoyote Je ne sais pas comment vous parlez Je ne sais pas comment vous le dites J'ai mis un pure walk Mais Voilà Ce n'est pas avec ça Que je ferai le montage À part que si je change de PC Et que j'achète Enfin Que je récupère par exemple Parce que je n'ai pas envie D'acheter un souco PC Pour faire les montages Etc Donc pour l'instant J'utilise le PC portable Je sais que ce n'est pas fait trop haut Que le processeur Ça fait chauffer énormément Je suis d'accord avec ça Mais si je trouve un petit PC à décharge Un truc comme ça Voilà Je pourrais m'en servir Pour faire des montages Ça pourrait être bien sympa Mais pour l'instant Comme ça Et après J'ai pu acheter des petites pièces Par-ci par-là Voilà Ça peut aider Bref Il sert toujours J'ai pu changer de PC Donc maintenant j'ai un PC gamer Avec deux écrans Double screen J'ai complètement changé les écrans Parce qu'avant C'était Souvenez-vous Merde C'est pas ça Voilà Souvenez-vous-en J'étais sur l'écran du PC portable Plus La télé Ma télé Et maintenant J'ai deux écrans Asus Les mêmes écrans Franchement Deux blue screen Donc pour les Naviguer d'une fenêtre à l'autre C'est juste le feu Voilà C'est bien carré Parce que c'est la même résolution Voilà Des bons écrans 21 pouces et demi C'est des 21 ou 22 pouces Je crois que c'est des 21 pouces Ou un 21 pouces et demi De mémoire Et voilà J'ai pu acheter du matos Grâce à mon travail Mais maintenant Il faut peut-être Que je me rends flous un petit peu Parce que du coup ça Le tout Rien que le tout Ça m'a coûté déjà quand même D'aller 1000 euros Donc ça fait quand même Un petit peu mal au portefeuille Mais bon Le changement Il fallait le faire ce changement Il s'imposait Parce que j'avais déjà tout J'avais les écrans J'avais le clavier Je l'avais acheté il y a pas longtemps C'est le G105 C'est certes un clavier Certes Voilà Normal Rétro éclairé Un clavier gamer De l'entrée de gamme De chez Logitech Mais c'est très très bien Ça se fait très bien Mon utilisation Il y a des touches programmables Et tout C'est parfait La souris Je vais toujours pas changer Moi j'ai 300S Bref J'ai pas offert mon setup Voilà J'ai pu changer La webcam aussi Parce qu'elle était En train de me lâcher J'ai pu J'ai pu avoir du nouveau matériel Également J'ai pas changé J'ai également eu du matériel Comme le casque Que ça fait Maintenant à peu près Ça va bientôt faire un an Que je l'ai Ce casque Qui m'a toujours marché Il n'y a jamais de problème Le micro Qui est joué depuis un petit bout de temps Maintenant Si vous pouvez le remarquer Un bon micro C'était vraiment Ce qui me manquait également Franchement Je suis bien content D'avoir ce micro Et surtout A changer le volant Parce que le volant Bon J'étais pas du tout mécontent Le problème C'est que le drone 4GT N'a pas fait un an Et c'est ça qui m'inquiète C'est ça qui me dégoûte Qui me dégoûte Parce qu'il a pas fait un an Je l'avais acheté d'occasion Mais je pensais Qu'il tiendrait au choc Et en fait Non il a pas eu le choc Il m'a complètement lâché Entre les doigts Malheureusement C'est bien dommage Donc du coup Maintenant j'ai le G920 Donc écoutez Je vais pas pleurer Parce que j'ai le G920 Qui est trop fort mieux Qui est 5.5 fois mieux Que le drone 4GT Déjà Il est beaucoup moins brillant Et surtout C'est le dernier De chez Logitech Voilà C'est le dernier né De chez Logitech Avec le G29 Donc il est tout récent Donc les pilotes Il n'y a plus de problème Avec les pilotes Que ce soit Windows 7 Windows 8 Ou Windows 10 Il fonctionne très bien Voilà Il n'y a aucun problème Je n'ai plus de soucis Pour ça C'est néanmoins Super cool Voilà Du coup J'ai pu changer tout mon setup Et maintenant Je suis bien content Mon setup Et j'espère être content Longtemps Voilà J'espère tenir longtemps Comme ça Et puis voilà Bref Voilà Un petit peu Récapitulatif Donc c'est un petit peu Récapitulatif Je voulais un petit peu Parler un petit peu De ça Je vais désactiver les gyros Ça sera peut-être mieux Voilà Un petit Petit récap de 2016 Voilà J'ai pu changer mon setup Cette année là Cette année là Non 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 On ne va pas chanter Mais voilà J'ai pu changer Mon setup J'essaye de m'améliorer Niveau vidéo Vous pouvez le constater J'essaye de faire Des montages un peu plus poussés Que l'année dernière Bref J'essaye de me Professionnaliser Professionnaliser Un petit peu J'arrive plus à le dire C'est magnifique J'essaye de De faire un petit peu plus Pro Niveau montage Et niveau capture de jeu Enfin bref Niveau vidéo De toute façon Maintenant je capture avec Shadowplay Je capture plus avec Action Je garde Action quand même Mais j'ai toujours Shadowplay d'activer Et franchement C'est un logiciel Que j'aime bien Parce que déjà Il peut capturer Il capture très bien Il n'y a pas de problème Pour ça Il capture le son du PC Le micro Sauf qu'il faut juste Mettre le micro En micro par défaut Le micro que j'ai Le beurre du M1 Par défaut Mais ça c'est pas trop de soucis Au contraire C'est plus que bien Mais à part ça Voilà Il faut juste faire Quelques réglages Mais après Quels les réglages sont bien fait C'est du feu C'est juste le feu Parce que tu peux tout capturer Instantanément C'est à dire que si tu joues un jeu Et que t'as envie de recoter De record une scène Complètement What the fuck Et bah tu peux Voilà Tu as juste tu capis sur la touche Pour activer le gameplay Pour activer le rec Et puis c'est bon Et c'est génial C'est génial C'est génial Voilà C'est magnifique Voilà Donc maintenant Je dis que je shadowplay Et franchement Je suis pas mécontin Et ce qui est bien C'est que ça t'a fait perdre Aucun Mais je dis bien Aucun FPS Voilà Ça garde tout l'FPS du jeu Parce que c'est un Lui C'est avec GeForce Experience Que ça marche Et GeForce C'est de la carte graphique Donc en gros Ça pompe rien Sur la carte graphique Niveau performance Ça pompe vraiment rien Et ça C'est néanmoins bien cool Oula Bref Voilà Donc je pense Qu'on va s'arrêter là Enfin On va livrer la cargaison On va livrer la cargaison Les amis Là par contre On va booster En mode Jamy En mode Jamy Pressé quoi Ça veut rien dire Je sais Je m'en fous Bref Voilà Donc On va faire Une dernière conclusion De cette année Bonne année Voilà sur Youtube J'ai passé une bonne année J'ai pu rencontrer Des personnes géniales Comme Archer Hello Et Gélus Et Elsa Voilà Les 4 personnes Les Extraordinaire Franchement Oui oui Et c'est Franchement C'est des personnes A qui j'ai Entièrement confiance Et franchement Merci à eux Merci à Hello 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 Lesa Alors Par contre Il reste encore 50km Putain c'est bon D'accord On livre tout en Ah d'accord Ecoutez les gens A ce qu'on va faire On va essayer de foncer En plus c'est la musique C'est la musique Qui me donne envie de foncer Je sais pas pourquoi Ah là là Je vous jure On a pas fait la photo Je sais Je vais la faire après Vous inquiétez pas Oh putain Là on est en mode course Vous voyez Je suis en mode Pilote de formule 1 Même si je suis pas du tout piloté Comme vous pouvez le constater C'est encore ça A part ça On dit rien Oh putain Je vous jure Hop là Neuvième Bon allez Je vais faire le bâtard On va couper le rond-poids Même si c'est pas une bonne idée Si c'est bon C'est passé Ok Ok Oui donc Je le disais juste au début de la vidéo Je vais essayer de m'améliorer Niveau commentari Parce que tout simplement Bon déjà il est bien Je trouve que maintenant Je suis beaucoup plus naturel qu'avant Avant J'avais le tremble L'autre quand j'ai commenté Etc Maintenant c'est tout naturel Ça vient tout seul Il faut savoir que je suis timide En plus Donc c'est quand même Un beau progrès Que j'ai pu accomplir En faisant ces commentaires Mais je vais essayer De plus me répéter Ça c'est un truc Que je vais me fixer Je vais fixer un gros Un énorme objectif De pas me répéter A tout bout de champ Parce que c'est Ça énerve tout le monde A force Oh putain C'était sûr C'était sûr Hop Là on va faire On va faire d'abord La photo de fin Hop là La petite photo de fin Pour Euh Bah pour la vidéo Bien entendu Hop là Voilà La petite photo de fin Bien sympatoche Allez hop Il y a un livre Là on va voir Qu'il y a tranquillement Ah Un peu trop loin Hop là Hop on décharge Et puis C'est tout Et on va s'arrêter là Voilà Euh J'espère que cette vidéo Vous aura plu Cette dernière vidéo 2016 Vous aura Euh Vous aura plu Bon sur ce Je vais m'arrêter Je vais vous laisser Avec la petite intro Parce que je voulais Faire une petite intro Voilà Je voulais un petit peu M'échauffer Sur Sony Vegas Je sais Je suis un kikou Je suis un fou Je suis bien d'accord On va voir Est-ce que ça mène Quelque part De l'autre côté On va voir Ce que ça donne Allez merci à tous Moi je vous dis A la prochaine Dans une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Go Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz